Alors, bienvenue et bienvenue au cours système d'équations numéro 5 dans lequel nous allons voir les systèmes semi-linéaires. Donc, semi-linéaires, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les systèmes d'équations qu'on va avoir, on va avoir deux équations, une équation 1, une équation 2. L'une des deux sera associée à une droite et l'autre à quelque chose qui n'est pas une droite. C'est pour ça qu'on appelle ça semi-linéaire. Donc, je commence avec un exemple. Ici, on vous présente l'équation de deux équations et ces deux équations représentent la valeur de deux timbres selon le nombre d'années écoulées. Et ce qu'on veut savoir, c'est après combien d'années les timbres vont avoir le même prix, sachant que x, ça représente le nombre d'années écoulées et y, le prix de chacun des timbres. Donc, on va aller regarder juste un petit peu avant dans Desmos ce à quoi ça ressemble. Donc, la première équation ici, c'est la valeur du timbre selon les années. Puis, la deuxième équation, c'est la valeur du deuxième timbre. Donc, on veut savoir quand est-ce que les deux timbres vont avoir le même prix. Bien, il y en a une première possibilité ici, quand x vaut 2, puis une deuxième possibilité ici, quand x vaut 9. Donc, avec le logiciel Desmos, on est capable de facilement trouver des points. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est quel est le calcul caché en arrière de ça. Comment est-ce qu'on fait pour arriver à trouver ces deux valeurs-là, de x qui vaut 2, puis x qui vaut 9, pour les moments où chacun des timbres a la même valeur, et pour le timbre bleu, et pour le timbre bleu. Donc, ce qu'on doit faire, on doit commencer par une comparaison. Ici, nos deux y sont isolés, donc je vais pouvoir dire y1 est égal à y2. Et là, je vais remplacer x2 moins 6x plus 20 égale à 5x plus 2. Et là, ce que je vais faire, j'ai une équation quadratique, une équation dans laquelle il y a des x à la 2. Donc, pour résoudre, pour pouvoir trouver la valeur de x, je dois m'arranger pour que un des côtés de l'égalité soit 0. Donc, je vais commencer par faire moins 5x de chaque côté, et ensuite, moins 2 de chaque côté. C'est pour ça que ça me donne x2 moins 11x plus 18. Maintenant, je vais trouver la valeur de x avec la formule des zéros, pour les intimes, la grosse bertha. Alors, a vaut 1, je prends mes paramètres, le b vaut moins 11, et le c vaut 18. Je vais trouver mon discriminant, b2 moins 4ac, donc je remplace par leur valeur, moins 11 à la 2, moins 4 fois 1 fois 18, ce qui me donne 49. Maintenant, je vais aller calculer chacun des deux zéros. Donc, la formule, c'est moins b plus ou moins racine carrée du discriminant sur 2a. Il n'y a pas de moins ici, parce que là, je suis en train de calculer le premier zéro. J'ai mis un plus. Le deuxième, je vais prendre le moins. Donc, moins b, b valait moins 11, donc moins moins 11, ça fait plus 11, plus racine carrée de 49, divisé par 2. Donc, si je le calcule, ça me donne 9. Maintenant, pour le deuxième. Moins b, moins racine carrée du discriminant sur 2a, 11, moins racine carrée de 49, tout ça sur 2, ce qui me donne 2. Donc, les deux valeurs possibles, c'est après 2 ans et 9 ans. C'est ce qu'on avait trouvé tantôt avec Desmos. Donc, maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est d'écrire la réponse dans le contexte. Donc, les deux timbres auront la même valeur après 2 ans et 9 ans. Maintenant, exemple 2. Donc, dans cet exemple-là, on demande de résoudre le système, donc un contexte vraiment purement théorique. Donc, on a l'équation, on a deux équations ici, dans lesquelles il y a des x et des y. Et on veut trouver tous les couples x, y qui vont rendre à la fois l'équation 1 vrai et l'équation 2 vrai. Donc, je vais aller vous montrer dans Desmos, ces deux équations-là, ça ressemble à quoi. Ce n'est pas nécessaire pour pouvoir résoudre, mais quand même, c'est intéressant de le voir et d'avoir une idée de ce à quoi ça ressemble. Donc, la première équation, x2 plus y2 est égale à 25, ça donne ceci. Un cercle. Et y est égale à 3x moins 9, ça donne ceci. Une droite. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est tous les couples qui vont rendre l'équation bleu vrai et l'équation rouge vrai. Donc, on voit en visuel qu'on devrait en trouver deux. Une ici et une ici. Donc, c'est ce que l'on va aller faire, on va aller les trouver. Donc, pour y arriver, ce qu'on va faire ici, plutôt que prendre la méthode de comparaison, nous, il va falloir prendre la méthode de substitution. Donc, je vais prendre l'équation 2 où y est déjà isolé et je vais aller le remplacer dans l'équation 1. C'est pour ça qu'on dit E2 dans E1. Donc, je vais prendre mon équation 1 et à chaque fois que je vais voir y, je vais le remplacer par l'expression qui lui est égale. Donc, x2 plus y2, mais y, c'est 3x moins 9 à la 2. Donc, je remplace. Donc, maintenant, je vais décortiquer ici 3x moins 9 à la 2. Je vais faire le calcul au complet. Donc, 3x fois 3x, ça fait 9x2. 3x fois moins 9, moins 27x. Moins 9 fois 3x, moins 27x. Et finalement, moins 9 fois moins 9, ça fait 81. Toujours égal à 25. On va simplifier le côté gauche. Donc, x2 plus 9x2, ça fait 10x2. Ces deux-là ensemble, ça me donne moins 54x. Et plus 81. Toujours égal à 25. J'ai une équation dans laquelle j'ai des x2 pour résoudre. Je vais m'arranger pour que un des côtés d'égalité soit 0. Donc, moins 25 de chaque côté. Et là, ce que je fais, je vais trouver x avec la formule des 0, comme l'exemple précédent. Donc, j'identifie mes trois paramètres. A, B, C. 10 moins 54, 56. Je vais aller trouver le discriminant. B2 moins 4ac. Et voilà. Et on trouve, en remplaçant, B moins 54 à la 2, moins 4 fois 10 fois 56. Ce qui me donne 676. Alors, on va aller trouver la première valeur de x avec la formule avec le plus. Donc, B vaut moins 54. Moins moins 54, ça fait plus 54. Plus racine carré du discriminant qui était 676. Divisé par 2A. 2 fois 10 qui vaut 20. Je fais le calcul. Ça me donne 4. Même chose avec le moins. Les mêmes valeurs, mais il y a juste le plus qui devient un moins. Et en calculant, ça donne 1,4. Donc, ça, ça veut dire que j'ai deux points de rencontre. Le premier, son x vaut 4. Puis, le deuxième, son x vaut 1,4. Maintenant, je vais trouver le y qui va avec chacun de ces points-là. Donc, on va trouver la valeur de y. Et là, j'écris avec l'équation E2. Pourquoi avec E2? Parce que c'est beaucoup plus simple. Je pourrais le faire avec le 1. Mais j'aurais un petit peu plus de travail à faire. Donc, on va le faire avec l'équation E2. Donc, x est égal à 1 dans l'équation E2. Et là, je vais aller écrire mon équation E2. Y est égal à 3x moins 9. Je vais remplacer x par 4. Ce qui me donne 3. Même chose avec la deuxième valeur de x. Donc, toujours dans l'équation E2. 3x moins 9. Je remplace x par 1,4. Et 4,2 moins 9. Ce qui va me donner moins 4,8. Donc, tout ce qu'il me reste à faire, c'est d'écrire la réponse, d'écrire les deux points de rencontre. Donc, les deux points de rencontre sont le premier, x vaut 4, y vaut 3. Et le deuxième, x vaut 1,4. y vaut moins 4,8. Alors, voilà pour l'exemple 2. L'exemple 3. Alors ici, on donne les zéros d'une parabole. Ce sont 5 et 10. Puis, on dit que la parabole passe par le point 8,18. Puis, on dit que cette parabole-là passe par une droite. qui a comme ordonnée à l'origine, qui est la valeur initiale, c'est la même chose, 14. Et qui a comme abscisse à l'origine, ou encore le 0, c'est la même chose, 7. Et là, ce qu'on veut savoir, c'est quels sont les points d'intersection de ces deux éléments-là. Donc, on va commencer par se faire un petit schéma de la situation. Même si on ne sait pas exactement par où ça passe, on a quand même des indices. Donc, première étape, ce serait de se faire un petit schéma. Donc là, je sais que j'ai un 0 qui est à 5. Je vais placer les zéros de ma parabole, 5. Donc, je le mets à peu près là, 5. 1 qui est à 10. Bon, 10. Parfait. Puis, je sais que ça va passer par le point 8,18. Donc, entre les deux piles, c'est 7,5. Donc, un petit peu plus à droite. Donc, ici, bon, 8,18. Bon, maintenant, je vais faire passer une parabole qui passe par ces points-là, à peu près. Voilà. Maintenant, je vais m'occuper de la droite. Bon, je sais que la droite, elle a une abscisse à l'origine, oui, abscisse à l'origine 7. Donc, il y a 7 à peu près ici. Puis, l'ordonnée à l'origine, c'est 14. Donc, la valeur initiale, 14, à peu près ici. Puis, bien, je vais relier les deux ensemble. Ça va me donner la droite. Bon, OK. Là, je vois qu'il y a deux points de rencontre. Un ici, un là. Ce sont ces deux points-là que je dois trouver. Donc, pour trouver les deux points de rencontre, j'ai besoin de connaître l'équation de la droite, puis l'équation de la parabole. Donc, là, je ne les ai pas, mais j'ai assez d'indices pour les trouver. Je vais commencer par l'équation de la parabole. Et là, dans la parabole, on me donne les deux zéros. Donc, je vais prendre la formule des zéros pour pouvoir trouver l'équation. Donc, la formule des zéros, y est égale à a, x moins x1, x moins x2. Puis, x1, x2 sont 5 et 10. Donc, je vais aller les remplacer, 5 et 10. Et pour pouvoir trouver mon a, j'ai besoin d'un couple qui fait partie de la parabole, 8,18. Donc, j'ai remplacé y par 18 et x par 8, comme ceci, ce qui va me permettre d'isoler mon a. Donc, ici, 8 moins 5, ça fait 3. 8 moins 10, ça fait moins 2. 3 fois moins 2, ça fait moins 6. Puis, pour isoler mon a, finalement, il me reste à diviser par moins 6 de chaque côté. Donc, a vaut moins 3. Je peux écrire l'équation de ma parabole, qui va être mon équation 1. y est égale à moins 3, x moins 5, x moins 10. Donc, la parabole qui était ici, le a vaut moins 3, le x1 vaut 5, le x2 vaut 10. C'est pour ça que j'ai ça ici. Maintenant, je vais aller m'occuper de la droite. Donc, là, ce qui est intéressant, c'est d'aller prendre la forme symétrique de la droite. Pourquoi? Parce que, dans le graphique, on me donne la valeur initiale et le 0. Et c'est exactement les deux éléments que j'ai besoin pour pouvoir écrire l'équation de la forme symétrique. Donc, je ne vais avoir aucun calcul à faire. x sur a, a c'est le 0, c'est 7. y sur b, b c'est la valeur initiale, 14. J'ai déjà l'équation. Donc, tout ce qui va me rester à faire, c'est isoler y. Donc, ici, je vais faire moins x sur 7 de chaque côté. Et ensuite, je vais multiplier par 14 de chaque côté pour pouvoir isoler mon y. Donc, ça va me donner ici moins 14x sur 7 plus 14. Et moins 14x sur 7, ça se simplifie, ça donne moins 2x. Donc, mon équation 2, c'est y est égal à moins 2x plus 14. Maintenant, je vais pouvoir comparer les deux équations, y1 égale y2. J'ai isolé y dans les deux, donc je vais pouvoir faire une comparaison. Donc, moins 3x, moins 3 parenthèses, x moins 5, x moins 10, ici, est égal à l'équation 2, ici, moins 2x plus 14. Et là, je vais devoir tout décortiquer. Donc, je vais commencer par multiplier les deux parenthèses ensemble. x fois x, ça fait x2. Moins 5 fois x, ça fait moins 5x. x fois moins 10, ça fait moins 10x. Et finalement, moins 5 fois moins 10, ça fait plus 50. Je vais simplifier l'intérieur de la parenthèse. Donc, moins 5 puis moins 10, ça fait moins 15, donc moins 15x. Je vais distribuer le moins 3. Donc, moins 3x2 plus 45x moins 150. Et là, j'ai une équation avec des x2. Je vais trouver la valeur de x. Qu'est-ce que je fais? Il faut que ça soit un réflexe. Je m'arrange pour qu'un des côtés de l'égalité soit 0 et je vais pouvoir prendre ma formule des 0. Donc, ici, je vais faire plus 2x de chaque côté. Puis, en même temps, je vais faire moins 14 de chaque côté. Ce qui va me donner moins 3x2 plus 47x moins 164. Alors, je vais replacer ça de cette façon-ci. Donc, ça, c'est ce qu'on avait trouvé. Donc, maintenant, je vais aller trouver la valeur de x avec la formule des 0. Donc, mon a vaut moins 3, mon b vaut 47 et c vaut moins 164. Je vais aller trouver le discriminant, b2 moins 4ac. Comme d'habitude, je vais juste remplacer. 47 à la 2, moins 4 fois a qui vaut moins 3 fois c qui vaut moins 164. Alors, j'ai fait tout le calcul et ça donne 241. Maintenant, je vais aller trouver le premier 0 avec la formule dans laquelle j'utilise le plus. Donc, moins b, moins 47, plus racine de 241, qui était le discriminant, sur 2a. 2 fois 3 qui fait moins 6. Alors, vous calculez. Ça vous donne, ça n'arrive pas juste. C'est pour ça que je vous dis à peu près égal. À peu près, pas égal. Là, c'est exactement égal. Là, c'est à peu près égal. Même principe pour le deuxième. Donc, on change le signe ici qui va être moins plutôt qu'un plus. Ce sont les mêmes valeurs. Je vais juste changer le symbole. Et en calculant, on obtient environ 10,42. Donc, le 5,25, c'était le x du point ici. On voit un petit peu après le 5. Ça a bien d'allure, 5,25. Puis, ça c'était 10. Puis, le point de rencontre est un petit peu après 10. Donc, 10,42 pour le x, ça a bien d'allure aussi. Donc, je continue. Je vais trouver la valeur de y avec soit l'équation 1, soit l'équation 2. Moi, j'ai choisi l'équation 2 parce que c'était plus simple d'utiliser l'équation 2. Donc, dans ma démarche, je vais dire que x vaut 5,25. Et je vais le mettre dans l'équation 2. Je vais le remplacer. Je fais le calcul. Et j'obtiens que x vaut 3,5. Donc, vous voyez ici, j'ai mis égal parce que c'était exactement ça. Mais dès que je remplace par une valeur qui est environ, qui est une approximation, tout devient une approximation. Je vais faire le même travail avec x2. Toujours la même équation de E2. Je vais remplacer x par 10,42. Et je fais le calcul. Ce qui va me donner moins 6,84. Donc, maintenant, je peux identifier mes deux couples. Le premier couple, le x vaut 5,25. Le y, c'est 3,5. Et pour le deuxième couple, le x, c'est 10,42. Et le y, moins 6,84. Alors, voilà. Alors, mes amis, merci de votre attention. Et vous pouvez aimer la vidéo, la partager, la montrer à vos amis. Et ayez du plaisir en faisant des mathématiques. Sur ce, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo.